Véritable institution du Vieux-Lévis, la boutique chocolat favori de l'avenue Bégin a fermé ses portes de façon préventive lundi soir. Ce que les premiers rapports parlent, parle d'état de vétusté très avancé du bâtiment. Endommagé par l'eau, le bâtiment centenaire est en mauvais état. Un récent rapport fait même état de danger en cas de séisme. L'entreprise souhaite rouvrir à cet emplacement, mais n'exclut pas la démolition. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Toutes les options sont sur la table actuellement. On ne le sait pas. Quand on dit la fameuse phrase «Tout est sur la table », c'est peut-être la pire chose qu'on veut entendre, nous. On veut savoir que le bâtiment va être préservé. Citoyens engagés du Vieux-Lévis, Charles-Olivier Roy s'inquiète de l'impact de cette fermeture sur le quartier, surtout si elle s'avère définitive. Depuis quelques années, on voit que plusieurs institutions disparaissent. Il y a peu de renouvellement, très peu de services de proximité. Donc, c'est inquiétant. Les anciens propriétaires disent avoir bien entretenu le bâtiment qu'ils ont vendu en 2012. Chocolat Favori se défend d'avoir été négligent. Nous, on a fait plusieurs réparations, plusieurs entretiens depuis vraiment 10 ans, mais force est d'admettre qu'aujourd'hui, on a des rapports qui nous parlent de problématiques avancées au niveau de la structure. L'entreprise va temporairement déplacer ses activités devant le Centre des congrès de Lévis. La succursale doit ouvrir d'ici le début de novembre. Le mot temporaire, entre guillemets, c'est toujours dangereux. Le temporaire peut devenir permanent. Des militants pour la préservation du patrimoine demandent à Chocolat Favori de s'engager à restaurer le bâtiment pour son apport économique et architectural. On construira jamais un bâtiment qui a une allure aussi prestigieuse, si on peut dire, qui est beau, qui est esthétique par rapport à ce qui existe présentement. Chocolat Favori dit attendre d'autres rapports d'expertise avant de se prononcer sur l'avenir de la Maison de l'Avenue Bégin. Des interventions majeures devront avoir lieu au cours des prochains mois. Ici Raphaël Beaumont-Dreouin, Radio-Canada, à Lévis.